Bonjour à tous et bienvenue sur CbMet. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 4 du bac ES Métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 4. Dans cet exercice, on considère le premier chiffre des entiers naturels non nuls en écriture décimale. Par exemple, le premier chiffre de 2017 est 2 et le premier chiffre de 95 est 9. Dans certaines circonstances, le premier chiffre d'un nombre aléatoire non nul peut être modélisé par une variable aléatoire X, telle que pour tout entier C, y compris entre 1 et 9, probabilité que X est égale à C est égale à ln de C plus 1 moins ln de C sur ln de 10. Cette loi est appelée loi de Benford. Question 1. Que vaut la probabilité que X est égale à 1 ? Question 2. On souhaite examiner si la loi de Benford est un modèle valide dans deux cas particuliers. Question 2A. Premier cas. Un fichier statistique de l'INSEE indique la population des communes en France au 1er janvier 2016. Champs, France métropolitaine et départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. A partir de ce fichier, on constate qu'il y a 36 677 communes habitées. Parmi elles, il y a 11 094 communes dans la population et un nombre qui commence par le chiffre 1. Cette observation vous semble-t-elle compatible avec l'affirmation ? Le premier chiffre de la population des communes en France au 1er janvier 2016, suit la loi de Benford. Question 2B. Deuxième cas. Pour chaque candidat au baccalauréat de la session 2017, on considère sa taille en centimètres. On désigne par X la variable allatoire égale au premier chiffre de la taille en centimètres d'un candidat pris au hasard. La loi de Benford vous semble-t-elle une loi adaptée pour X ? Alors on va calculer la probabilité que X est égale à 1. Donc la probabilité que X est égale à 1, c'est égale à, on reprend, on remplace la valeur de C par 1. Donc ln de 1 plus 1, moins ln de 1, sur ln de 10. Donc c'est ln de 2, moins ln de 1, c'est 0, sur ln de 10. Donc ça c'est à peu près égal à 0,301. Alors ici, on va utiliser un intervalle de confiance. Donc n est égale à 36671. Alors n est égale à 36677. La fréquence observée, c'est 11094 sur 36677. Donc c'est à peu près égal à 0,302. Donc l'intervalle de confiance, c'est fréquence, moins 1 sur racine carrée de n. Donc 11094 sur 36677, moins 1 sur racine carrée de 36677. 11094 sur 36677, plus 1 sur racine carrée de 36677. Et donc, 0,302, moins 1 sur racine carrée de 36677. 0,302, plus 1 sur racine carrée de 36677. On trouve alors, si on tape ça à la calculatrice, on trouve alors 0,297, 3,0,308. Donc ici, on avait calculé P de X égale à 1, c'est 0,301. Donc 0,301 appartient à I. Donc l'affirmation est vraie. Alors, ici, taille des candidats, eh bien en fait, la grande majorité mesure entre 100 cm et 200 cm. Donc, le premier chiffre de la taille, de la taille en centimètres ne suit pas la loi de Benford. Je ne suis pas la loi de Benford. Alors ici, il faut dire que la probabilité que 100 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 200, c'est supérieur à 0,302. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBM. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501